Musique Bonjour tout le monde, j'allais dire book haul de mai et des imaginales, oui c'est la vidéo du jour. Ça y est, il est grand temps que je vous parle un petit peu de mon retour des imaginales, c'était absolument génial. Donc cette vidéo va contenir mes achats des imaginales, les quelques réceptions que j'ai eues en dehors du salon, et de ce ressenti de ce festival qui a été pour moi une édition absolument fabuleuse, encore plus que d'habitude, à tous les niveaux, c'était que du bonheur pendant 4 jours. Je suis partie aux imaginales donc le jeudi en compagnie de mon amie de Toulouse et de Mélisande, bazar de la littérature, qui a fait du covoiturage avec nous, c'était juste génial. On a passé la journée toutes les 3 ensemble au salon et le lendemain on a retrouvé avec mon amie de Toulouse, notre amie de Moselle et Claire, donc livre mon vôtre. Et on a passé 3 jours absolument magnifiques à rigoler, à retrouver les auteurs, à voir plein de monde. Il y avait énormément de booktubeurs et de blogueurs qui venaient cette année pour la première fois. Je pense à tout le groupe des avocats, je pense qu'ils se reconnaîtront des guacamolesques. Et voilà, que ce soit Ninon, Carné d'Opalin, Guimauze, Axio Jurassic Book, Pico Book, toutes ces nanas que j'avais encore jamais rencontrées et que j'étais vraiment plus qu'heureuse de voir enfin pour la première fois. Et bien sûr ça a été les grandes retrouvailles avec les copines, les copains habituels. Donc je pense aux Cousines de l'Est, à Chouille, à Melcouette. J'ai même plus de noms qui me viennent en tête, à Alison que je vois chaque année et à chaque fois on arrive à se trouver un petit moment, à Céline de Grenoble. Enfin voilà, ça a été vraiment génial et il y a énormément de facteurs qui ont fait que j'étais plus qu'heureuse de participer à cette édition-là. Non seulement le fait donc d'y aller avec deux de mes meilleures amies et qui c'était la première fois en cinq ans qu'on arrivait à refaire le salon toutes les trois. Et là on s'était vraiment loué un gîte ensemble et on s'était dit qu'on allait prendre le temps, qu'on allait vraiment en profiter un maximum. Le fait que Claire, livrement vôtre, vienne avec son ogre charmant et qu'on puisse passer autant de temps aussi avec elle. Et voilà, c'est juste encore une fois, comme à Trollet Légende, le fait de s'être vue encore IRL après six ans, cinq, six ans. On parle énormément virtuellement et que ça confirme encore que notre amitié elle est réelle, elle est sincère et elle est vraiment profonde. Ça c'était aussi que du bonheur et des fous rires mais voilà, je ne vais pas vous raconter mais j'ai énormément de beaux souvenirs dans ma tête. Ça a été aussi l'occasion, donc pour moi j'en ai profité pour annoncer à pas mal de copines, blogueuses, booktubeuses que j'étais enceinte. Donc ça a été énormément d'émotions. À des auteurs, autrices également, c'était génial. J'ai retrouvé ma petite team de Scrineo que j'adore énormément. Donc je pense à Agnès Marot, à Cindy Van Wilder qui va bientôt intégrer les éditions Scrineo avec un roman qui va sortir à la rentrée septembre. Karina Rosenfeld et bien sûr Rod Marty, Gabriel Katz, j'ai vu Olivier Gué, enfin j'ai pas forcément annoncé à tout le monde, j'ai annoncé au premier que j'étais enceinte, c'était juste génial. On a pu boire comme d'habitude un petit verre ensemble, c'est devenu une petite tradition on va dire depuis un an, un an et demi, de se retrouver pour discuter, pour prendre un petit peu de temps, même si c'est qu'un quart d'heure, c'est toujours ce temps qu'on a pour nous et qui est en dehors des dédicaces. Il y avait plein de conférences intéressantes et les petites angoisses que j'avais par rapport à mon dos se sont plutôt bien passées, non seulement parce que j'ai été vraiment bien accompagnée par mes amis qui ont pris soin de moi, qui ont porté mes sacs, qui m'ont fait des massages. Le fait qu'on soit beaucoup arrêtés par exemple en voiture, qu'on n'ait pas hésité à faire des pauses et le fait que j'ai pu alterner en salon, conférences, buvettes, discussions et que j'ai pu faire signer la plupart des livres que je vais vous présenter le jeudi et le vendredi, là où il y avait un petit peu moins de monde. Donc c'était vraiment fabuleux. Forcément le retour le dimanche a été très difficile. Le lundi c'était le gros blues post-imaginal comme d'habitude, en larmes. Toutes ces émotions très positives, très joyeuses sont retombées et on se dit non, maintenant il faut attendre un an de plus et voilà. Et du coup c'était toujours ce moment très délicat, très difficile de dire au revoir à tout le monde, de se dire que ces quatre jours de bonheur, d'euphorie sur lesquels on vit, on est dans un nuage, on est dans notre bulle, on est dans notre environnement et on n'est qu'avec des gens qui aiment la lecture et qui sont passionnés par l'imaginaire. Ça n'a pas de prix quand on a une passion et c'était mais absolument magnifique. Donc avant de vous présenter le book haul, je tiens absolument à remercier toutes les personnes que j'ai croisées, à qui j'ai pu faire un bisou, à qui que j'ai vu de loin en tout cas, ou voilà avec qui j'ai pu discuter. Je pense aussi à ma chère fan que j'ai vu encore une fois et c'était absolument génial de l'avoir avec son mari. Je pense à vous tous et je vous fais d'énormes bisous. On va passer maintenant à mon book haul. J'ai été plutôt raisonnable sur le salon. Je crois que j'ai acheté six livres, sept grand max, mais je ne suis même pas sûre. Je vous les présente tout de suite. Donc j'ai acheté aux éditions Folio SF, le bâtard de Kozygan que j'ai déjà lu. Je vous en parle très prochainement dans une vidéo spéciale fantasy. Donc là c'est chez, je viens de vous le dire, chez Folio SF, précédemment publié chez Mnemos. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, même si je l'avais déjà en e-book, mais là c'était l'occasion d'avoir la petite dédicace. Surtout que j'avais découvert Fabien Serruti quelques temps avant, grâce à la nouvelle qu'il avait publiée dans Fées et Automates, donc l'anthologie de l'année dernière. Et j'ai entendu tellement du positif sur ce livre qu'il me le fallait. Je vous en reparle très bientôt. Je suis allée voir la conférence Récits angoissants qui était animée notamment par Rod Marty. C'est à la base pour lui que j'étais allée la voir, puisque comme vous le savez, Rod Marty est un de mes auteurs préférés que j'encourage sans cesse à continuer d'écrire, de développer des romans, et que voilà, j'encourage vraiment tout lecteur à découvrir, parce que pour moi c'était une révélation littéraire, et je le maintiens avec la mer des iso que je vous ai présenté dernièrement, et je vous renvoie à cette vidéo. Et lors de cette conférence, il y avait un autre auteur qui s'appelle Emmanuel Chastelière, qui a parlé d'un huis clos à ciel ouvert, qui s'appelle Le Village, et je n'ai pas résisté à l'acheter, il a l'air super bien. Et j'ai appris après qu'en fait Emmanuel Chastelière faisait partie de la team de El Bakin, donc je suis vraiment très très intriguée, et il va bientôt passer à la lecture. L'achat obligatoire chaque année des Imaginal, c'est bien évidemment l'anthologie, donc cette fois-ci qui s'appelle Destination. Il y a un mélange de différents auteurs spécialisés en fantasy et en SF, et je suis surtout intriguée par les nouvelles SF, puisque c'est pas forcément un domaine dans lequel je suis à l'aise, et du coup je me dis que ça peut être une bonne incursion pour découvrir pas mal de noms d'auteurs. Et elle est quasiment dédicacée entièrement, il n'y a que deux auteurs suisses que je n'ai pas pu réussir à voir malheureusement, mais sinon sur la quinzaine d'auteurs, j'ai eu quasiment toutes les signatures, et je suis super contente, et ça va être l'occasion de découvrir notamment Grégory Darossa, où j'ai acheté aussi son roman en e-book qui s'appelle Sénéchal chez Mnemos, qui a l'air absolument magnifique, qui a écrit une nouvelle pour l'anthologie. Et voilà, ça va être aussi l'occasion pour moi de découvrir l'écriture de Victor Dixon, dont j'en entends beaucoup parler, que ce soit avec Phobos ou avec Animal, et après on retrouve d'autres auteurs, Stéphane Plateau, Estelle Fay, Lionel Davon, enfin voilà, moi des auteurs que j'ai déjà lus, et que j'ai hâte de découvrir dans leurs nouvelles. Alors, l'auteur du mal, en ce moment, avant c'était Actu SF, Actu SF maintenant c'est vrai que j'évite de passer dans leur stand parce que sinon j'en achète trop, et je me dis que j'ai quand même 7 ou 8 livres à lire, donc du coup j'arrive à me contenir. Mais à côté d'Actu SF, il y a un auteur de la tentation, du mal, un auteur qui a beaucoup de bagou, de tchatch, qui est très séduisant, il faut se le dire, je vous en ai déjà parlé, peut-être pas en vidéo, mais en tout cas, quand je vous croise, quand je fais des sorties avec vous, vous le savez. C'est toute heure, j'ai 1, 2, 3, je crois que je dois avoir 4 livres à lire de lui, ou 5, où j'ai fait des salons, je vous tise à fond, genre j'ai fait le Quai du Polar il y a 2 ou 3 ans, il était invité, j'y suis allée chaque jour, et chaque jour j'ai acheté un livre différent juste pour le voir, et pour voir ses très 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 beaux yeux bleus. Si vous ne savez pas qui c'était, qui c'est, c'est que, bah, vous venez d'arriver sur la chaîne, vous connaissez pas encore tous les auteurs de l'imaginaire que je côtoie, en salon, donc je vous cache pas plus la surprise, il s'agit d'Olivier Guet, avec La main de l'empereur, et là, il m'a eu, mais comme une bleue. En fait, j'ai Les épées de glace qui est sortie il y a un an et demi chez Brajlon, et du coup, il était en train de présenter ce roman à ma copine, qui lui demandait par lequel il fallait commencer, Les mains de l'empereur ou Les épées de glace. Et j'avais devoir couper la vidéo parce qu'il n'y a plus de batterie, et brancher le chargeur et débrancher le micro. Donc désolé pour le changement de son, petit problème technique, donc il présentait à ma copine les deux romans, et elle lui demandait par lequel il fallait commencer, puisqu'elle voulait l'offrir à son chéri. Et du coup, il a expliqué qu'en fait, dans La main de l'empereur, on retrouvait Rek, qui est le héros des épées de glace anciennement, le boucher et la servante chez Locomodo, et que là, en fait, c'était vraiment tout le prologue, toute vraiment la façon dont le personnage s'est construit, et que si on ne connaît pas encore les épées de glace, c'est bien de commencer par le début, pour connaître Rek quand il est plus jeune, et comme ça, quand on suit sur les épées de glace, on va découvrir, par moment, peut-être des trahisons, des liens avec d'autres personnages qu'on va voir dans ce roman-là. Donc je l'ai écouté parler, et puis finalement, avec Claire, d'ailleurs, on s'est regardé, on s'est dit que ça pourrait être sympa de le lire en LC, donc on a toutes les deux craqué. Et j'ai eu une très chouette dédicace, qui me dit, pour Hélène, merci de me remettre sans arrêt des nouvelles lectrices, si si, j'apprécie. Et après, un truc plutôt basique, on va dire, un bon plongé dans l'arche et la jungle, entre le sable et les moustiques, bon, et il y a du sang aussi. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié cette petite dédicace. Et je pense qu'on va lire rapidement, si Claire est d'accord, parce qu'il a l'air mortel, et c'est Rekaka. Le héros s'appelle Rekaka. J'ai un problème pour me rappeler des prénoms des personnages, et là, en fait, c'est un prénom qui est un prénom court, donc Rek, R-E-K-K, d'où Rekaka. Voilà. Une autre conférence qui a valu le détour, parce que l'auteur était juste absolument fantastique. Je ne sais plus ce que c'était le thème, je crois que c'était Tracker de rêve, ou quelque chose comme ça. On était en train d'écouter, donc il y avait Cindy Van Wilder, il y avait Mathieu Rivero, il y avait je ne sais plus qui, et il y avait donc l'auteur Jim C. Hines, qui est un auteur américain. Et quand la conférence a commencé, que Joël Hedriel lui a demandé, je crois en gros, pourquoi il avait décidé d'écrire ce roman, il a dit parce qu'il a toujours voulu avoir un sabre laser. Et l'auteur est juste absolument magnifique. Dans ses références, dans sa répartie, dans la façon dont il nous racontait l'histoire, comment il l'a conçue, ses anecdotes autour, j'ai trouvé ça absolument excellent, il nous a tous fait rire, et forcément, à la fin de la conférence, on s'est retrouvés nombreux à faire la queue pour acheter son roman, donc le bibliomancien, paru chez La Talente. Ici, il s'agit du tome 1, donc Magie Ex Libris, il y a déjà deux tomes qui sont parus, mais La Talente, c'est une édition qui coûte un peu 21 ou 25 euros, selon les romans, donc je me suis arrêtée au tome 1, en me disant, si ça me plaît, j'achèterai la suite plus tard. Ça a l'air absolument génial. Il a fait des références à plein de films, à plein de séries, à plein d'univers. J'ai dû m'absenter au moment où il a fait une référence à Inigo Montoya dans Princess Bride. Ah, j'ai regretté, donc il faut que je m'écoute le replay de la conférence, juste pour entendre sa référence et la façon dont Lionel Davout l'a interprétée également, puisque c'était son traducteur officiel, également dans les romans chez La Talente. Voilà, donc c'est un livre, en fait, où on va parler d'Isaac, qui est un bibliomancien. En fait, ils ont la capacité, les bibliomanciens, de extraire des objets dans des livres en plongeant la main. Donc il faut que le livre, il faut que l'objet ne soit pas plus grand, évidemment, que le livre. Et du coup, voilà, ils peuvent extraire plein de choses. Et imaginez, vous pouvez sortir le choix peau magique, je vous dis n'importe quoi, les premières choses qui me passent dans la tête. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Sauf que l'Isaac a un petit peu abusé, apparemment, de ce système-là. Donc il a été mis au placard jusqu'au jour où il va se faire attaquer par trois vampires. Et là, il va devoir utiliser, en quête d'extrême défense, son pouvoir. Et il va essayer de remonter un petit peu dans les grades des bibliomanciens pour éradiquer les vampires qui viennent d'arriver, etc. Et ça a l'air juste absolument trop, 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 trop génial. Enfin, j'avais été assez raisonnable. Et le dernier jour, je m'étais dit, je m'achèterais bien encore un petit dernier livre. Donc je suis partie aussi sur un autre auteur que j'ai écouté lors de la conférence des sorcières. Il y avait encore Rod Marty. De toute façon, je crois que j'ai vu quasiment toutes ses références. J'en avais trois, j'en ai vu deux puisque la première était à 14h. Le jeudi, je n'étais pas arrivée. Et donc, il y avait entre autres un auteur qui s'appelle Sébastien Bernadotte. Je crois que c'est un auteur qui aime beaucoup Sébastien Bernadotte. C'est Eurie Carmen notamment et Voyage à dos dragoons. Il me semble aussi. Et donc, j'ai pris son roman d'urban fantasy qui s'appelle Bâton de Cède. Et là, ça se passe en Suède, je crois. Et c'est une histoire MM. Ce sera ma première romance MM que je lirai sur un fond de fantasy urbaine. Et je suis plutôt intriguée de découvrir tout ça. Ça a l'air vraiment chouette. Et plutôt réaliste apparemment au niveau des scènes intimes d'après ce que l'auteur nous a dit. C'était plutôt concret. Pas comme les histoires de vampires où on a des choses complètement irréalistes. Je pense notamment à la camprairie de la Dague Noire où on s'est tapé pas mal de fourrure par rapport à certaines scènes. On passe à mes autres réceptions du mois de mai. Alors, je suis allée à une rencontre. Je vous en parlais tout à l'heure au dépôt imaginaire avec Actu SF. Et il y avait Jean-Laurent Del Socorro qui a écrit Royaume de vent et de colère qui a reçu le prix imaginal ou imaginaire en 2015 et qui vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle Boudica donc qui reprend l'histoire d'une déesse celte qui s'appelle Boudica et donc j'ai craqué sur le livre. Il est absolument magnifique. Et j'ai hâte de lire apparemment aussi d'une traite donc je vais essayer de le dévorer assez rapidement. J'ai également eu une petite dédicace et j'espère que ça va être bien. Mais c'est vrai quand Jean-Laurent m'a dit que ça parlait de déesse et de celte je n'ai pas hésité. Je l'ai pris direct. J'ai reçu donc ça c'est ma lecture en cours de la part de Pygmalion Séduction maudite le dernier roman de Stéphane Soutoul j'adore aussi la couverture. On est dans un thriller sentimental où cette fois-ci on va suivre l'histoire de Gabrielle qui est une journaliste qui va enquêter auprès de la maison de Stanislas de Beauclair. Stanislas a apparemment une malédiction c'est que les quatre personnes avec qui il a eu des relations donc ses quatre sexes sont toutes les quatre mortes de façon différente. La dernière en date n'est autre que la sœur de Gabrielle et donc elle va se faire passer pour une assistante personnelle pour pouvoir enquêter à son gré au sein de cette maison et savoir exactement la vérité. Pour elle ce n'est pas un accident comme le prétend la police mais bien un meurtre. Et voilà et donc là je suis pas loin de la moitié je passe un excellent moment Stéphane Soutoul c'est vraiment un auteur aussi que j'apprécie beaucoup qui est très à l'aise que ce soit dans les romances gothiques que dans les thrillers sentimentaux il arrive vraiment bien à mettre une fluidité dans ses romans et là ça se lit vraiment comme un film à mon avis je l'aurais fini très très bientôt. Enfin dernier roman que j'ai reçu cette fois-ci de la part du peuple de Mû il s'agit d'un nouveau roman d'Emmanuel Quentin qui est sorti le 7 juin où s'imposent les silences on est dans un thriller également où là on va avoir plusieurs plans parallèles je vais vous parler d'Emmanuel Quentin très bientôt dans une vidéo dans laquelle je vous présenterai Dormeur le roman que j'ai lu au mois de mars et là on est vraiment dans une histoire où en fait un jeune homme va recevoir un tableau ancien genre de 300 ans à peu près où il va voir dessiner sa mère et son oncle il va aller voir son oncle pour avoir des explications et en fait il va avoir un genre de il va être pris dans une comment on dit dans une non mince j'ai perdu le mot genre il va se faire téléporter dans une autre époque en parallèle de ça on va suivre l'histoire d'une femme qui est bloquée dans une brèche temporelle qui a perdu la mémoire et l'histoire d'un homme qui enquête sur un meurtre donc un enquêteur qui enquête sur un meurtre apparemment les trois romans vont se relier très vite le roman est assez court c'est assez punchy je l'ai commencé vous voyez j'ai lu à peu près un quart mais sauf que quand je l'ai lu j'étais pas vraiment dans l'humeur de lire un thriller donc j'ai préféré le mettre en pause et je le reprendrai très bientôt pour vraiment m'immerger dedans parce que je trouve qu'Emmanuel Quentin aussi a un bon rythme d'écriture et qu'il attire également le lecteur assez facilement dans son univers voilà c'est terminé pour ce book haul du mois de mai j'espère que je n'ai pas trop parlé je crois que si mais c'est pas grave j'espère que vous aurez été captivés jusqu'à la fin et que je vous ai donné des idées de lecture si vous étiez en panne de lecture en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ces livres si vous avez envie de les découvrir à votre tour si vous les avez déjà lus je vous souhaite à tous de très belles lectures je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501